Comment effectuer un test de valeur sur Excel ? Bonjour à tous, Alex d'ExcelFormation.fr et dans ce tutoriel, nous allons découvrir une série de fonctions qui sont destinées à analyser des valeurs. Ces fonctions commencent par « et » et permettent de vérifier si le contenu d'une valeur ou d'une cellule correspond à un type de données en particulier, telle qu'une valeur numérique, un texte, une erreur, etc. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors il faut savoir que Excel dispose d'une palette de fonctions qui permet de tester le contenu d'une cellule ou d'une valeur donnée. Il s'agit de fonctions logiques qui vont donc permettre d'obtenir un résultat exprimé sous la forme d'une valeur boolean, c'est-à-dire que celle-ci sera égale à vrai lorsque le test sera positif ou à l'inverse égale à faux dans le cas contraire. Il existe alors 12 fonctions que nous allons appeler les fonctions « et » que nous allons maintenant découvrir. Et la première d'entre elles est la fonction « et erreur ». Celle-ci va permettre de savoir si le résultat d'une cellule ou d'une formule renvoie une erreur. Donc pour comprendre le fonctionnement, nous avons ici un petit exemple dans lequel nous retrouvons trois cellules. Nous avons deux cellules qui contiennent les valeurs de 5 et de 2 et ensuite dans une troisième cellule, nous allons effectuer la division donc de la cellule A par la cellule B. Ici, étant donné que les valeurs sont différentes de zéro, il n'y a aucun problème. Le résultat renvoyé est un résultat numérique. En revanche, si nous venons modifier la valeur de la cellule B pour lui donner la valeur de zéro, alors ici nous allons avoir une erreur étant donné qu'il est impossible de diviser un nombre par zéro dans Excel. Grâce à la fonction « et erreur », nous allons pouvoir personnaliser le comportement qu'Excel peut avoir dans ce cas-là. Pour cela, nous allons nous placer dans la cellule située juste à côté. Puis nous allons appeler la fonction « si » qui va nous permettre d'effectuer un test afin de retourner un résultat différent si celui-ci est vrai ou s'il est faux. Nous allons vouloir regarder si la valeur de la cellule située à la coordonnée B11 est une erreur. Donc « si » est erreur B11, alors nous allons pouvoir afficher un message. Donc par exemple « division par zéro, impossible ». En revanche, si le résultat n'est pas une erreur, alors nous allons tout simplement afficher une chaîne vide, ce qui fait qu'il n'y aura aucun message. Ici, nous validons. Comme nous pouvons nous en douter étant donné que nous avons une erreur, Excel nous informe que la division par zéro est impossible. En revanche, si nous revenons donc saisir la valeur d'origine, qui était le 2, alors il n'y aura plus aucun message sur notre cellule. La fonction « erreur » que nous venons donc de découvrir va renvoyer vrai en présence de n'importe quelle erreur. Nous allons pouvoir par exemple avoir des erreurs na, valeur, ref, division par zéro comme nous venons de le voir, l'erreur nombre, nom ou encore l'erreur nulle. Maintenant, nous allons découvrir la fonction er, qui ressemble fortement à la fonction que nous venons de découvrir, mais contrairement à la fonction er, celle-ci va tester toutes les erreurs, sauf l'erreur na. L'erreur na, qui va être envoyée la plupart du temps par les fonctions de recherche, donc les fonctions recherche v, recherche h, équive, etc., lorsque la valeur que nous voulons rechercher n'existe pas. Ici, nous allons retrouver un nouvel exemple, dans lequel nous avons une mini-base de données de 3 cellules, les cellules a, b, c, qui ont chacune une valeur numérique. Lorsque nous voulons récupérer la valeur de b en utilisant la fonction indexéquipe, donc que nous avons découvert dans une vidéo très récente, étant donné que la valeur de b est clairement identifiable, il n'y a aucun problème. En revanche, si nous modifions la cellule dans laquelle se trouve la valeur à retrouver, que nous voulons par exemple retrouver la valeur de d, alors étant donné qu'il n'y a pas de cellule d dans notre base de données, nous allons avoir une erreur na. Nous allons donc pouvoir capter cette erreur, en effectuant encore une fois un test si, et en utilisant la formule er. Nous sélectionnons la cellule dans laquelle nous avons obtenu notre erreur. Ensuite, nous allons pouvoir personnaliser le message à afficher, donc par exemple, impossible de trouver la valeur de d. Comme tout à l'heure, s'il n'y a aucune erreur, nous récupérons une chaîne de caractère vide. Ici, nous validons, et Excel nous informe qu'il n'a trouvé aucune erreur, étant donné que la fonction er ne permet pas de détecter les erreurs na. Si nous voulons en revanche identifier uniquement les erreurs na, nous allons pouvoir utiliser la fonction ena, donc ena, qui va cette fois-ci n'identifier que les valeurs na, et pas les autres erreurs que nous pourrons avoir. Ensuite, nous allons avoir la fonction ref, qui permet une fois encore de repérer une erreur dans une cellule ou dans une valeur, sachant que l'erreur ref correspond à une référence invalide ou indisponible. Nous allons avoir pour cela un troisième exemple, qui correspond donc exactement à l'exemple 1 que nous avons vu juste avant, dans lequel nous avons divisé le résultat de deux cellules. Si, une fois que le calcul a été mis en place, nous supprimons la ligne dans laquelle se trouve la valeur b, nous allons donc récupérer une erreur ref, étant donné que dans notre calcul, nous faisons référence à une cellule qui n'existe plus. Pour capter directement l'erreur ref, il va suffire donc d'utiliser la fonction si, et ensuite la fonction erf, qui permet donc de capter spécifiquement ce type d'erreur. Et donc dans ce cas-là, nous allons pouvoir informer l'utilisateur qu'une cellule a disparu. Donc une cellule a disparu. Alors en principe, il est plutôt rare qu'une cellule soit supprimée intentionnellement, nous n'aurons donc que très rarement besoin d'utiliser la fonction ref. Et donc maintenant, pour les autres fonctions que nous allons découvrir, nous allons pouvoir utiliser ce tableau, dans lequel nous allons retrouver chacun des tests que nous allons pouvoir mettre en place, qui vont permettre d'analyser les cellules que nous retrouvons ici. Dans ces cellules, nous allons tout d'abord retrouver une valeur de type texte, donc avec le texte, ceci est un texte, puis une cellule dans laquelle nous avons saisi une valeur numérique, donc la valeur 12. Ensuite, nous allons retrouver une formule, qui va correspondre tout simplement à la soustraction de la cellule A32-1. Ensuite, nous allons retrouver une cellule dans laquelle nous avons saisi une date, puis une cellule vide, et pour finir, une cellule avec la valeur vraie, et une avec la valeur faux. Tout d'abord, nous allons vouloir regarder dans ces cellules, quand est-ce que nous avons une valeur de type textuel. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction et-texte. Donc nous allons utiliser cette fonction à partir de la cellule A31, et nous allons valider l'ensemble des cellules en appuyant sur CTRL et ENTRER, ce qui va permettre de valider la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Ici, comme nous pouvons le voir, la fonction et-texte nous informe que seule la cellule A31 est une cellule de type texte. Ensuite, nous allons pouvoir utiliser la fonction enum, qui fonctionne exactement de la même manière, et qui va nous permettre de déterminer si une cellule est de type numérique. Lorsque nous allons valider, nous allons donc pouvoir nous rendre compte que ce type de fonction va nous retourner un résultat vrai, lorsque nous nous adressons à une cellule de type numérique, ou encore une cellule avec une fonction qui nous retourne une valeur numérique, et également lorsque nous allons avoir une date. En effet, comme nous l'avons vu dans le cours dédié à l'utilisation des dates dans Excel, Excel gère les dates comme un numéro de série, sur lequel il va appliquer une mise en forme particulière. Pour la fonction enum, une date est donc une valeur numérique. Ensuite, nous allons pouvoir utiliser la fonction etlogique, qui permet, comme son nom l'indique, de savoir si une valeur est de type logique, c'est-à-dire que son résultat est soit vrai, soit faux. Donc etlogique de A31, et bien entendu, lorsque nous validons, seules les deux dernières cellules vont nous retourner le résultat vrai, les autres ne sont pas des cellules logiques. Ensuite, une autre fonction très pratique est la fonction évide, qui permet de savoir si le résultat d'une cellule ou d'une chaîne ne contient aucun caractère. Bien entendu, ici, lorsque nous allons valider, la seule cellule pour laquelle le résultat sera vrai est la cellule A35, sur laquelle nous n'avons rien saisi du tout. Ensuite, la fonction des formules permet de savoir si le résultat d'une cellule est extrait directement à partir d'une formule. Ici, seule la cellule A33 nous retourne la valeur de vrai. Et pour finir, les deux dernières fonctions que nous allons voir sont donc des fonctions un petit peu particulières, qui ne vont pas s'appeler exactement de la même manière que les autres, étant donné que pour savoir si un nombre est paire, il faut utiliser la fonction est.pair. Donc les fonctions est.pair et est.impair sont les deux seules fonctions sur lesquelles nous avons un nom à l'intérieur de celle-ci. Donc pour savoir si le résultat d'une fonction est paire, nous utilisons la fonction est paire. Et lorsque nous allons valider, nous allons pouvoir constater deux choses. Tout d'abord, Excel ne va nous retourner un résultat que lorsque la valeur que nous allons tester est une valeur numérique. Lorsque nous allons avoir affaire à un texte ou à une valeur logique, Excel va nous retourner une erreur et seuls les nombres vont être analysés. Et comme nous pouvons également le constater, lorsque nous n'aurons aucune valeur, donc une cellule vide, Excel va traiter ce résultat comme un zéro, c'est-à-dire comme un nombre paire. Ensuite, si nous voulons savoir si le résultat est impaire, nous allons utiliser la fonction est impaire. Et comme nous pouvons nous en douter, nous allons récupérer le résultat inverse de celui que nous avons eu juste avant. C'est-à-dire que les cellules sur lesquelles nous avions une erreur valeur vont encore nous retourner ce type d'erreur. Et les cellules sur lesquelles nous avions vrai vont nous retourner faux et inversement. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.